C'est un cauchemar ! On va vomir ça ! Je le mets ! C'est pas bon ! Je le croque ! C'est vraiment comme dans mes souvenirs. Hello tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va goûter des aliments qu'on a détestés dans le passé. Franchement, on a fait du shopping d'aliments immondes. Et on va voir si on les déteste toujours ou si on les apprécie. En grandissant, des fois, on change de goût. Franchement, ça va être horrible cette vidéo parce qu'on a vraiment acheté des aliments qui nous réplignaient le plus au monde. Juste, je n'ai pas acheté du surimi parce que le surimi, j'ai déjà goûté il n'y a pas longtemps. Je sais que je déteste comment, à un moment donné, je vais arrêter de m'intuplicer cette souffrance. Moi, il y a des trucs que j'aime bien en vrai. Moi, j'en ai profité un petit peu des trucs que t'aimes pas pour moi. Mais ce n'est pas le thème de la vidéo, ça ? Oui, mais il y a quelques trucs que j'aime bien. Ok ! Franchement, il y a des aliments qu'on n'a pas goûtés depuis des années. On a gardé des super mauvais a priori de ces aliments-là. Tu sais, les aliments que tu coupes dans ton enfance à la cantine ? Les caratres rapées, je n'ai pas mangé ça depuis littéralement la cantine primaire. Il y a des trucs, ça a totalement changé notre avis. On verra bien, on ne sait pas. Avant de commencer la vidéo, merci beaucoup à HelloFresh, qui est notre sponsor du jour. C'est des boîtes repas qui arrivent directement chez toi. C'est super simple, genre tu ne peux pas te manquer. C'est vraiment un super concept. En vrai, moi, je suis trop contente de collaborer avec eux parce que faire la cuisine, j'en pouvais vraiment, vraiment plus. C'était la pire chose. Je manque vraiment tout le temps d'inspiration quand je fais à manger, puis j'ai une fème qui est gigantesque. L'autre jour, je fais cinq plats, puis je fais les mêmes plats tout le temps. C'est super visuel aussi, moi qui déteste faire à manger. Dans la boîte, tu as un sachet par repas, c'est super simple. Et dans chaque paquet, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour ta recette. Genre les épices, tous les trucs qu'il faut en fait. Tu déballes ta boîte et là, tu as tes repas pour la semaine. Donc tu as les fiches repas si tu n'aimes pas cuisiner. C'est génial parce que c'est super bien fait. Tu as la recette étape par étape, tu ne peux pas te manquer. La chaîne du froid n'est pas rompue du tout parce que du coup, c'est super bien organisé. Le dessous de la boîte, il y a les petits trucs congelés et tout. Enfin bref, c'est super bien fait. Tu peux choisir évidemment les recettes que tu préfères. Tu peux choisir pour deux personnes, quatre personnes. Tu peux choisir vraiment ce que tu veux, si tu es végétarien. Il y a plein d'options. C'est vraiment trop trop bien. Puis ils ont tout le temps des nouvelles recettes, des trucs. Puis tu peux ajouter certaines recettes en favori. Ils te tiennent vraiment par la main. Ça t'enlève un stress, ça n'a rien à faire. Tu dois cuisiner mais tu as aussi cette catégorie de recettes où en fait, tu peux choisir des recettes qui prennent 25 minutes. Genre, elles sont hyper rapides. C'est vraiment tellement délicieux. C'est des produits qui sont frais. Ça a vraiment du goût. Enfin, c'est génial. Un autre point vraiment nice, c'est que l'abonnement, tu peux le mettre en pause ou l'arrêter à tout moment si tu pars en vacances, si tu n'as pas envie de commander chez HelloFresh pendant un certain temps. Tu peux mettre en pause, donc ça c'est vraiment cool. Tu n'es pas engagé sur un an ou deux ans. Tu peux arrêter quand tu veux. Si ça vous intéresse de commander chez HelloFresh, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en dessous et utiliser notre code promo JANNROMAN. Ça va vous permettre d'avoir jusqu'à 80 euros de réduction sur vos trois premières box. Donc allez-y. On passe à la suite de la vidéo. Let's go pour les aliments qu'on déteste. C'est parti, c'est parti. Je vous propose de commencer par une petite note salée. On va commencer doucement. On ne va pas faire le pire maintenant. D'accord. Les carottes râpées. Yo, ça dans mon enfant, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé vraiment pas. Je sais que j'adore les betteraves, par exemple. À l'entrée des betteraves, j'adorerais. Tu détestes les betteraves, on n'aurait pu acheter ça. C'est ma hantise. Les carottes râpées, je ne mangeais jamais. Regardez, on n'a pas trouvé autre chose. Ça va être ça. Je crois que j'aime bien maintenant. Je ne sais plus, je suis mêlée. Prends une fourchette. Ok, on goûte en même temps. Dégustation des carottes râpées. Il y a du céleri aussi. Ah non, les céleri, je déteste. Oh, ok, vas-y. C'est super bon en fait. C'est pas super bon, mais... Non, non, c'est pas loin du super bon. C'est le céleri, je le sens beaucoup, mais je pense que carottes tout seules, j'aimerais. Le céleri, il sent quand même fort. Il vient quand même un peu s'infiltrer dans les naseaux. Je vais essayer de prendre que des carottes. Oh, ça va. Mais je n'achèterais pas ça de manière spontanée. Je préfère les betteraves. Je dégueulasse les betteraves. C'est fucking sucré les betteraves. C'est délicieux, c'est vraiment... Déjà, cette fille aime les pizzas à l'ananas, donc je ne peux pas te trust, ça. Mais ça, c'est la base. Non, mais c'est parce que tu n'as jamais mangé. Tu as des a priori. Ouais, c'est validé. Passons maintenant à une petite note sucrée. Je vous propose le chocolat noir. Tous les enfants détestent plus ou moins le chocolat noir. Mais en vieillissant, c'est un fact que tous les vieux aiment le chocolat noir. Les personnes plus vieilles aiment le chocolat à la menthe. Et ça, c'est le summum pour moi de l'incompréhension. Il y a l'orange. Chocolat à l'orange, genre orange picot, là. Tu fais exprès, quoi, en vrai, tu fais exprès. Pourquoi tu es de mauvaise foi comme ça ? Pourquoi tu t'infliges ça ? Pourquoi tu fais ce genre-t-elle ? Tu as des choses à prouver, aujourd'hui ? Ouais, c'est sûr. On goûte. C'est très noir. On aurait pu prendre le 95%, le 100%, mais on s'est dit... Non, ouais. On va pas saucer, quand même, on va manger. On va manger, doucement. Bon, allez, hein. 80%. C'est un morceau de terre. C'est vraiment de la terre, hein. C'est un morceau de terreau. J'aimerais y planter une plante. C'est vraiment comme dans mes souvenirs. C'est quoi, boring ? Je pense que c'est à la soixantaine que tu commences à aimer ça. Pourquoi ça sent la terre, comme ça ? C'est de la terracotta ? Je suis pas sûre de ça. Lyo, on dirait vraiment de l'argile. Je pense que tu peux te faire un masque avec ça. Je pense que ça doit être bon pour la peau. Chou, c'est vrai, hein. T'as les dents noires, déjà, toi. C'est très sexy. Mais tu te régales, là, ou quoi ? Mais j'essaie de visualiser pourquoi je suis en train de manger la terre, pourquoi ça se mange, j'essaie de comprendre le processus. Qui a du plaisir à manger ça ? Mais je crois qu'il y a aussi différents chocolats noirs, là. Celui-là, c'est quoi ? Non, c'est le goût du chocolat noir. Je ne balide pas, je déteste. Passons au comté. Le fromage détesté de Romane, moi, j'adore ça. Mais elle a bien des seuls fromages que j'aime pas. J'aime quasiment tous les fromages, mais le comté, je trouve qu'on dirait comme de la terre. Mais je trouve que tout a l'air de la terre. Mais je sais pas, genre, j'ai un problème avec des textures terreuses. Je te jure, c'est vraiment bon, le comté. Tu vas voir, tu as aimé. Ça fait combien de temps que tu en as pas mangé ? Franchement, ça va faire plusieurs années, mais ça sent le flou, par contre. Non, non, c'est un délice. Hé, mais t'abuses tellement. Ça sent vraiment bon. Mais t'abuses ou quoi ? Toi, tu manges des fromages qui te pètent l'estomac, genre. Tu manges des trucs, ça fume et tout tellement ça pue. C'est vrai, non ? Je sais pas pourquoi le comté, ça passe pas, alors que je mangeais bien de vie. Parce que t'as pas les fromages à base de brebis. C'est un brebis, ça. Ah, c'est un brebis ? Oui, c'est pour ça, ça me rappelle ma piquette. Ah, tiens, vas-y, gauche et... T'as vu, c'est mou. Pourquoi c'est mou comme ça ? Bah, c'est pas aussi rappeux, parce que je pense que t'as le vieilli de 3 ans, celui-là, il est rappeux. Mais ça, c'est un comté normal que j'aime. Ok, ça, c'est ton type of comté. C'est mon type. J'avoue, ça me dérange pas si c'est un peu plus. Parce que là, lui, il est mou, hein. Bah, il est moelleux, il est fondant. Il est moelleux, je pensais pas que le comté, c'était mou comme ça, moi. Alors, t'aimes ou pas le comté ? Attends, mais maintenant, je réfléchis. C'est un peu un gruyère. Parce que moi, si j'aime bien, mais là, c'est quand même trop clean. Non, je comprends. Mais après, ça me dégoûte pas. C'est meilleur que ce que tu pensais ou pas ? Ouais, c'est meilleur que ce que je pensais. Alors, tu valides ? Franchement, c'est validé. C'est validé. On fait sucré-salé, sucré-salé. Attends, on a quelque chose qui arrive. Attention, la marche. On va vomir, ça. Alors, ça, c'est ma phobie entière. Les choux de Bruxelles et les endives. Moi, personnellement, les choux de Bruxelles, il n'y a aucun problème. Elle, elle adore. J'ai envie carrément de l'enlever du livret de famille. Par contre, les endives, c'est la pire chose. J'encore un souvenir traumatisant. Je crois que ça, c'est pire. Non, je trouve que ça, c'est juste un petit pet. Mais toi, quand t'aimes ça, toi, arrête de mentir. Pas avant. Je vais te montrer tout de suite comment j'aime ça. Oh, mon Dieu. C'est un pet ambulant. Tu vas être surpris. Je préfère manger un pet que manger ça. C'est un petit pet, mais il y a des tchets. Oh, mon Dieu. C'est amer un peu, non ? Non, même pas. Regardez la magie opérée. Oh, ça me dégoûte. Non, non, tu dois le gober au complet. Gobe-le, gobe-le, gobe-le. Gobe-le et essaye de ne pas avoir d'a priori. Ça, vous avez un a priori avant même le croc. C'est pas bon. Tu le croques. Tu le mets. Tu le mets. Non, mais à quoi ? Allez. J'aime pas. C'est pas vrai. Je te jure, Romaine. Ça, je lis la vérité dans tes yeux. Tiens. Tu croques. Elle est pas honnête, en vrai. Mais je te jure. Je n'aime pas, Romaine. Je ne peux pas, Valérie. Regarde-moi dans les yeux. Je te jure, je n'aime pas. Romaine n'aime pas. Pourquoi ? On dirait un légume surgelé dégueu, là. Prends un grillé. Non, mais je ne veux plus. Mais je n'aime pas le goût, arrière-goût. Décris-moi l'arrière-goût. C'est endiveux. Non, les endives, c'est horrible. Moi, je ne veux pas, Valérie. Il n'y a aucun arrière-goût, c'est légumeux. Non. Dites-nous la vérité, Soï. J'avoue, c'est moins amer que ce que je pensais. Quand même. Mais non, je n'aime pas. Tu es quand même surprise de manière positive. Tu pensais que ça allait être moins bon. Oui, je pensais que j'allais même pas pouvoir croquer. Je me disais bien qu'il y avait quand même du positif dans cette histoire. J'avoue, je suis agréablement surprise. Mais je n'en mangerai pas. Ça goûte, le chou, en fait. Le chou normal. Parce que c'est un tout petit chou. C'est pour ça. Est-ce qu'ils viennent vraiment de Bruxelles ou pas ? Ça, c'est la bonne question. Parce que s'ils ne viennent pas de Bruxelles, c'est de la publicité mensongère. Si tu veux acheter des légumes locaux, c'est des choux de Bruxelles. Du coup, ce n'est pas local. Vincent m'a goûté un chou de Bruxelles. C'est dégueu, regarde, ça ressemble à un escargot. Tu croques, tu le gobes. C'est un escargot. Tu le gobes. Non, mais c'est pas si pire, je te dis. Tu le gobes, tu le gobes à bout. Je te jure, c'est pas si pire, c'est un haricot vert. Euh, bah bon. C'est pas bon, hein. On a des menteurs dans cette place. On a des menteurs et des sauceurs et des comédiens. La comédien de l'art. Je vous le dis, yeux dans yeux, que... Ah ! Allez, mange ! On dirait un artichaut qui est pourri, genre. T'adore, t'adore ! C'est quoi ? C'est une endive ! Ah, mais elle aime tout, en fait, ça. Elle aime tout, cette vache de laitière. T'as aimé le chocolat ? Non, pas trop, mais ça passe. C'est pas si immonde, hein. Est-ce que c'est parce que maman, elle a fait ça baigner dans le beurre que ça me plaît, je sais pas, mais... Vous avez un truc pour désinfecter la bouche, de ce truc de merde ? Mets du désinfectant pour les mains, dans ta bouche. Ah, putain, ça se mange pas. T'as croqué comme ça, dedans ? C'est moins amer que ce que je pensais, encore une fois. Je pensais que c'était beaucoup plus amer, hein. Mais je me ferais pas plaisir le soir avec une petite endive, quoi. Mais franchement, je pense qu'il y a des recettes que je vais pouvoir faire avec ça, hein. C'est toi, t'aimes, toi, t'aimes, c'est ton type. C'est un peu poireau type. Ouais. J'aime pas le poireau, non plus. Je suis choquée, c'est moins dégueu que je pensais. Mais peut-être que c'est la manière dont il le cuisinait à l'époque. Non, il le cuisinait comme ça, c'est juste que c'est décuplé quand t'es petit, quand c'est dégueu. Ah ouais ? Tes sens sont décuplés, genre ? Hum, toi t'as tort, hein. Hum, hum. Par contre, il y a quand même ce petit arrière-goutte, de temps en temps, qui est un peu amer. Ouais, quand tu le mâches trop, ça devient trop amer. Ouais, quoi, quand on parle. Tu peux avaler vite, quoi. Il va me faire un chou de Bruxelles pour compenser. Les balles, là, qui se régalent, hein. Oh, il n'est pas ouf, celui qui a mangé, hein. Un coup sur deux, tu peux tomber sur un gros pied, hein. Mais je suis agréablement surprise, quand même. Je suis validée. Je vais quand même me boire un petit verre d'eau, je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'ils mangent, ça, là ? Ça sent bon, quand même. Attends, avant d'enchaîner avec les aliments, il faut juste que je me gargarise la glotte, là. Mais là, il faut un petit dessert, en fait. Ah non, mais arrête, on enchaîne trop vite, je vais mourir. Romane, un petit dessert. Le riz au lait. Alors, c'est les noms numéro un de Romy Vittori, hein. Le riz au lait, elle ne peut pas supporter. Moi, personnellement, j'ai jamais eu d'avis dessus. Actually, je copiais sur toi quand j'étais petite, parce que t'étais mon... Du coup, je disais que je les détestais juste pour faire comme un cancer, mais... En fait, je crois que je peux pas voir ça. C'est très gluant, hein. Je m'attendais pas à ça, on a trouvé que celui-là, il n'y en avait pas d'autre. C'est pas aussi gluant, en France, hein. Je suis pas prête, ça, de manger ça, je te jure. Non, mais je t'espère que c'est la dernière fois que j'ai vomi, c'était avec ça, genre. Non, mais tu vas pas répondre déjà à ma question. C'était quoi, ta question ? C'est pas aussi gluant, en France ? Ouais, c'est plus crémeux, je pense. Ah ouais. T'es belle. On va goûter avec la fourchette des endives, ok ? Je goûte d'abord ? Oh ! Toi, t'as pas de temps à perdre, hein. Je comprends que la texture peut te dégoûter, mais c'est vraiment bon. J'ai une question, est-ce qu'en mélangeant des endives, des chutes roxelles et du riz au lait, tu peux créer un mélange qui peut te faire dormir ? C'est juste chiant, j'avoue que le riz, c'est chiant. Faudrait qu'il y ait juste le lait et pas le riz, non ? Mais c'est bon, la crème, elle est bonne. Je te jure, vas-y, mange. J'ai jamais mangé ça de ma vie, je crois, c'est la première fois que j'en mange. Vas-y, c'est bon, je te dis. Arrête d'avoir des mauvais souvenirs, oublie tes souvenirs, c'est bon, tu vois ? Oublie le regard que t'as posé dessus, tellement négatif. Continue à m'encourager, s'il te plaît. Mais vas-y, oublie la morve, oublie le vomi qui s'est passé dans son passé. Du coup, ça dégoûte. Non, mais en vrai, c'est juste une petite crème. C'est tout, genre. C'est bon, hein ? Je suis trop traumatisée par mon passé, je comprends. Ouais, mais c'est ça, t'as trop de préjugés. Oublie. Non, mais j'arrive à avoir le recul de me dire que c'est sucré, c'est... C'est bon, tu vois, c'est juste... Ça se mange, j'ai conscience que ça se mange. Mais j'y vois un vomi. J'y vois le vomi de mon passé. C'est bon, hein ? Et pourquoi ils ont mis du riz ? Pourquoi pas des coquillettes, tant que tu y es ? Genre, ça fait aucun sens. Ouais, pourquoi pas des pâtes ? Le riz, c'est fait pour manger salé, à un moment donné. Ouais, dégonnais. Non, mais j'accepte de goûter ça pour la vidéo, tu vois. Je comprends le concept, mais je pourrais jamais manger ça qu'à j'oublie. C'est chiant, en fait, qu'il y ait le riz. Enlève le riz, laisse-moi la crème, genre. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu t'inflisses ça ? C'est refusé. C'est quand même validé, moi je trouve ça bon. Bah, j'égoûterais le riz, quoi, pour garder que... Mais tu l'achèterais pour en grignotter chez toi devant ta télé ? Non, j'achèterais pas. C'est dégueu. Non, mais Romane, j'ai oublié. Quoi ? On va devoir manger des crevettes. Non, ça je peux pas. Mais restée dans le magasin, 10 minutes à débattre si c'était possible pour nous de manger ça ou pas. On était devant les rayons des fruits de mer, des crustacés. On hésitait entre les moules et les crevettes. Elle, c'était vraiment catégorique, les moules, c'est pas possible. Non, les mouss... Moi, les crevettes c'est pas possible, donc je me suis sacrifiée, j'ai accepté les crevettes. Mais vraiment, je vous jure, je pense que c'est la pire chose que tu peux me faire manger actuelle. C'est vraiment horrible. Avec les huîtres, actuelle, les huîtres... Oh non, les huîtres ça aurait été horrible. Non, les huîtres ça aurait pas été possible. Comment tu peux faire ça ? Comment tu peux slurp un fucking mollard vivant ? Un mollard vivant. C'est un cauchemar. Ouais. Petite salade de crevettes. Je vous jure, ça me répugne. Il y a les petites crevettes là, entières. Non, mais il y a des gens qui doivent boire ça, qui doivent se dire, oh yummy, ça a l'air vraiment trop roux. Il y en a plein qui adorent ça. Imaginez, c'est vraiment un aliment qu'on déteste depuis qu'on est toutes petites. Elle crie à l'aide. Actually, j'ai jamais mangé des crevettes. Non, c'est pas vrai. Je te jure, j'ai jamais mangé des crevettes. J'ai déjà goûté, moi. Mais je sais que j'aime pas, à un moment donné, les gens qui se disent, mais t'as jamais goûté, tu sais pas si, mon instinct. En fait, le truc, c'est que l'odeur aussi définit un peu l'aliment. Bien sûr. C'était pas attiré par l'odeur. Bien sûr. Je te sais pas, les gens qui disent goûté, tu verras. Ben non, j'ai pas besoin, en fait. Ok, c'est vraiment de... C'est du crabe avec, c'est vraiment un enfer, quoi. Une salade d'enfer. Ça pue. Oh là ! Oh, ça pue des pieds. Moi, je veux manger ça pour m'en débarrasser. Attends deux secondes, je reviens. Non, mais regardez la gourmette, elle crie à l'aide. Je vais probablement avoir des petites fréquences sur mon nez, ça va être cute. Mon dieu. Elle a besoin d'aide. Non, mais là, elle a plus besoin de rien du tout. Vas-y, mange-la. Mange-la. Attends, mais je peux pas... Non, tu veux contrôler ma fourchette. Non, mange-la, Saïl. Je veux contrôler ma fourchette. Allez, tu la manges. Il faut que je contrôle la fourchette. Ok, je peux contrôler ta. Non, je veux un morceau, là, elle a l'air d'être vivante. Tu veux un autre truc avec ? J'ai besoin d'un... Oh, tu veux une petite bouchée, quoi. Non, non, je veux contrôler ma bouchée. Non, je veux contrôler ma bouchée. Bah, vas-y, tiens. Parce que là, tu me donnes des morceaux de crevettes, on dirait l'animal, il est entier. Oui, tu dois manger la crevette, tu vas pas manger le reste de la salade. Ok, bah, alors on la croque en même temps. Pourquoi c'est moi qui suis le bataille ? Toi, d'abord, pour me dire si c'est bon. T'es la grande sœur, non ? Ça pue, dépêche-toi, s'il te plaît, que je puisse refermer cette salade. Ah, j'essaie de digérer mon réolé, déjà, là. Allez, mange. Je peux pas faire ça. Non, pas quand tu rôtes, ça y a côté, ça me dégoûte trop. Non, mais ça me chagrine, ça. Ok, je vais aller me coucher. Non, mais je vais faire une crise d'angoisse, si tu fais des rôts à côté, là. Moi, je vais penser que je vais vomir. T'aimes les crevettes, t'adore ça, c'est tout le truc. Allez, je suis en train de faire Koh-Lantin, on y va. C'est dur, ça, regarde. T'as mis dans ta bouche ? Oui, c'est bon, elle a... Vas-y, croque. Non, tu fais pas en même temps que moi, là, c'est bon. Je peux pas, moi, j'ai... Oui, 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 oui. J'ai un mastico dans ma bouche. Je peux pas. J'ai jamais pu manger de ça de ma vie. Je sais, je sais, je sais. Moi, attends, est-ce que tu mets dans ta bouche pour le recracher, en fait ? Attends, je revale mes larmes, OK ? S'il te plaît, tu la croques, moi, je vais la croquer. Non, mais déjà, ça, je suis angoissée de ouf, là. J'ai l'impression que je vais vomir, là. Ouais, elle me vomir. Vous, on va craquer ? Voilà. Elle voulait quoi ? Que j'avale la fucking crevette ? Deux secondes après, elle vomit. Valet, pourquoi t'y a pas avalé ? T'étais capable, t'aimes ça. Mais à quel moment j'aime ça ? Tu pleures, elle est en train de pleurer. Mais parce que je vous j'aime pas manger les petites crevettes toutes gentilles. Vas-y, mange, maman, t'adore. Non, mais ça, c'est quoi, ça, déjà ? Goûte. Surimi. Allez, mange. Non, c'est de la goberge. Ah, la goberge, c'est du surimi. C'est vrai. C'est exactement ça. Mange la goberge. Non, je ferai pas ça. Allez, Romain. Non, je ferai pas ça. Je goûte et tu goûtes, OK ? Mais tu crois quand même dans moi, ça, et je vais pas être tout seul. Vas-y. Tu manges ça, bon. T'as croqué un petit peu, t'as... Oui, j'ai croqué. T'as croqué un petit peu plus. Il y a un goût de poisse qui est pourri, quoi, mais ça passe. Mon âme a quitté mon corps. C'est vraiment la pure chose que je suis en train de faire depuis le début de ma vie, je crois. Mais imaginez l'aliment qui vous répugne le plus au monde dans votre bouche en ce moment. Dites-nous en commentaire, c'est quoi l'aliment qui vous répugne le plus au monde, genre ? Parce que là, je pense que c'est le plus d'immondes. Parce que je sais que les gens vont penser que c'est intense et tout. Mais je vous jure, pour nous, c'est horrible. Les fruits de mer, c'est vraiment un truc. Je sais pas pourquoi. On n'a jamais été vraiment éduqués à cette nourriture-là. Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas les fruits de mer, mais en grandissant, tout le monde aime. La texture, il y a vraiment des... Pour moi, c'est pas de la nourriture. Oui, ça se mange pas. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. C'est comme un escargot de gemme. Les escargot, c'est mes amis. C'est comme quand on n'arrive pas à manger des insectes, mais peut-être que dans, je sais pas, dans 40 ans, les insectes, ce sera dans notre alimentation, tu vois. Non, mais moi, je pense que les insectes, ça me dérangerait moins qu'un fruit de mer. Oh, il y a des verres blancs et tout, tu peux pas... Tu pourras pas manger ça. Tu vois, c'est des aliments comme ça, tu considères pas que c'est des aliments pour toi, mais tu sais, ça dépend tellement des gens et tout. Tu devrais faire une petite dégustation d'insectes. Non, c'est trop intense pour moi, tout ça. Il faut que je fasse passe ma goberge. C'était horrible, cette expérience, je recommande à personne. Ok, alors, il y a un truc que j'ai pas goûté depuis très longtemps. C'est des lichy. Les lichy, ça c'est le seul fruit, je crois, que j'aime pas vraiment, en fait. Ouais, moi aussi, hein. Non, t'aimes pas le melon d'eau ? Le melon d'eau, et aussi j'aime pas le pamplemousse. J'avoue, pamplemousse, c'est un peu space. J'ai appris que c'était dangereux pour la santé si tu prends des médicaments et tu manges un pamplemousse, ça peut décupler tes effets du médicament, c'est dangereux. Faites attention au pamplemousse. Ok, du coup, les lichy, on a trouvé que cela dans l'eau, mais je pense que c'est la même chose. Mais je pense que c'est pas la saison. Mais du coup, c'est vraiment des petits animaux, quoi. C'est des petits gluglus, c'est des petits gluglus, c'est des pokémons. Tu veux goûter le jus de lichy, déjà, ça pue la merde, ça, c'est pas bon. Ouais, mais j'ai besoin de goûter le légume. Bon, il va falloir attraper avec quelque chose. Mais buvons, il faut qu'on s'hydrate ça aussi. On boit 2cl par jour, ça va pas un peu moins. Oui, c'est vrai. Je trouve que déjà, le jus, il est frais, c'est pas si désagréable que ça, en vrai. On boit plus, là, toi, tu bois 2 micro-corchers, quoi. Non, mais je sais pas nager, j'ai noyer, mais on boit plus. J'arrive pas à prendre des grosses goulées. Des goulées. Ah, je vais pas aimer le lichy, je sais que je vais pas aimer, ça a le même goût qu'avant, ça a pas changé, donc... Peut-être ta bouche, elle a vécu des expériences aussi, à un moment donné. Wow ! Je le pensais pas dans ce sens-là. Bon, j'attrape avec mon ongle. Ah, ça dégoûte. J'arrive pas, ça va venir. Gobbe tout ! Je veux pas une gauverge. Mais gobe, ça ! Attends, j'en gobe, hein. Je mets mon doigt dedans. En fait, c'est une pêche au canard. Yo, c'est un poisson, hein. Ouais, ouais, c'est un poisson. Ah, c'est dégueule. J'ai mon lichy. C'est poisson de doux. C'est un petit poisson, hein. Un petit poisson. C'est sûr, c'est vivant. Ça goûte strictement rien du tout. Ouais, parce que peut-être à cause de l'eau, ça... Ça goûte rien du tout. C'est genre... Ah, ouais, mais c'est raté. C'est à cause de l'eau. Ah, c'est pas bon, non. On dirait un poisson, mais c'est une gauverge, hein. On dirait du crabe. C'est vrai que c'est une texture qui est vraiment spécifique. Le lichy, c'est trop bizarre, comme... Manger un autre, déjà. Non, mais c'est bon, j'ai fait le tour, je... Non, mais mange un autre. Ah, ah, c'est froid ! Ah, le juge, il m'est tombé dessus. Non, mais là, j'ai déjà mis mon doigt de don. Allez, tout le monde a mis ses doigt de don. Ah, c'est pas bon. Allez, tiens. Il y a trop de mélanges dans ma bouche, en ce moment-là. Ah, c'est fou. Ah, là, j'aime plus, de moins en moins, là, ça, j'ai oublié. C'est pas un poisson. En même temps, c'est pas un lichy qualitatif. Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, on va goûter l'aliment le plus basique au monde, mais Romane, elle n'aime pas, ok ? Elle n'aime pas les pommes. Ah oui, c'est vrai, je déteste les pommes. Écoutez-moi, parce que moi non plus, je n'aime pas les pommes, sauf une sorte de pomme, des Pink Lady, ok ? Donc là, je vais essayer de la convaincre d'aimer grâce à la Pink Lady. C'est vraiment, la pomme, c'est un bonbon, genre. Mais les pommes, c'est un bonbon, c'est boring as fuck. Genre, dans la vie, t'as des mangueux. Dans la vie, t'as des pêches, t'as des cerises, t'as des fraises. T'as même des raisins qui goûtent le cotton candy. Mais écoute-moi, c'est bon, c'est vraiment bon. Oh, genre, tu as mangé une pomme, tu vas dire, hum, d'aller chuter une pomme. C'est là, oui. Il n'y a aucun jus déjà. Donc, tu vas voir. Quel fruit n'a aucun jus ? Elle est juteuse et sucrée, d'accord ? Elle est juteuse, regarde. C'est quoi ça ? De la pierre. Bon, on va voir si t'aimes pas, ok ? Et c'est long à manger, genre c'est infini. Jamais tu la termines. Mais t'as pas 4 ans là. C'est quoi le rapport ? Parce que quand on a 4 ans, c'est trop gros une pomme. C'est beaucoup trop gros une pomme. Arrête de parler, flamme ta bouche. Laisse-moi goûter, savoir si elle vaut le coup, au moins. Déjà, ce gros là, il est pas vendeur. On dirait que tu croques dans un parpaing. Mange, elle est bonne. C'est quand même meilleur que sûrement toutes les pommes que t'as mangé de ta ville. Le goût, c'est vrai, est agréablement sucré. Meilleur que n'importe quelle pomme. Mais au moment où ça passe dans ta gorge, ça râpe. Ça manque de jus. Quand je croque dans un fouet, j'ai envie que c'était une explosion de saveur dans ma bouche. On va aller sucrer sa mère. Mais il n'y a pas que le sucre, le jus compte aussi. Il y a la jus, goûte. C'est hydraté pour que ça ait du jus dans la... Tu dois la mastiquer pour avoir un tout petit peu de jus. C'est bon à vous. Oui, je dis pas que c'est pas bon. Mais alors ferme-la. Arrête-toi là. C'est juste boring comme fruit, genre. Il n'y a rien de tel qu'un bon sac de raisin bien juteux et bien frais. Il y a des pépins partout. Tu n'as pas de pépins dans les raisins ? Ça, c'est des raisins au géoméné et c'est dangereux pour ta santé. Mes préférées. Mangeons le dernier aliment qui n'est pas des moindres. Il y a des glisses. Le bonbon que tu ne manges pas dans le paquet que tu lèves. Mais je pense que c'est même pas besoin d'en parler en fait. Non mais c'est le bonbon que tu donnais à tes amis. Ouais. Je suis la pire hôte de l'univers. Moi parce que personne ne fait ça en vrai. Moi je fais ça. Genre, je vais manger des petits biscuits, je vais proposer les moins bien, genre les plus secs. Ah ouais ? Dans un univers parallèle, ça m'aurait fait rire. Mais non, je ne fais pas ça. Bon, on va prendre un rondin. Il n'y a qu'un rondin par sachet. Oui, mais on va se partager le rondin. Ok. J'ai hâte. Moi je sais qu'à chaque fois, le premier bout je l'aime. Mais après c'est horrible. Ok, premier secondaire. T'as touché les doigts ça. T'as mis ton doigt dans mon lit-chit tout à l'heure. Ok, écoute. Vas-y, écoute. Au début c'est bon quand tu mets un tas de bouche. T'as vu là, c'est bon. Et là, ça commence à sentir la semelle de chaussures. De ouf ? C'est exactement ça. C'est une semelle. Très bien décrite. Et je te jure, c'est une semelle de chaussures. Et genre pas les chaussures Gucci. Les vieilles chaussures. Les vieilles chaussures. Les vieilles chaussures. Ouais, de ouf. Les chaussures qui transpirent. Tiens, reprends. Est-ce que c'est les chaussures qui transpirent ou qui respirent ? Les chaussures qui transpirent. Qui transpirent. Ah ça c'est la semelle d'un footballeur. Yo, il n'est pas professionnel. Il joue dans une vieille équipe pas connue. Mais il se donne de ouf par contre. Il se donne à fond. Il se donne à fond. Il y va tous les jours, ses chaussures elles sont usées sa mère. Et il y a du gazon sous ses chaussures. Il y a certains problèmes de communication avec ses parents. Et aussi avec sa copine. Ce qui fait que son couple va plus. Sa copine elle reste pas durée. Sa copine elle reste pas longtemps en général. C'est vrai. Elle le quitte parce qu'il est trop à fond dans le foot. Ses relations sont jamais stables. Tiens, goûtons un fourré. Parce que peut-être ça va être mieux. Ah mais les fourrés sont délicieux. Ils sont délicieux, tu sais au seuil. Je te jure c'est vraiment bon. Croquons. J'avoue il y a beaucoup de réglisses. Il y a trop de réglisses. Tu pensais que le contour était tout fin. Il serait tout fin, ça serait sympa. L'intérieur c'est la meilleure chose par contre. C'est l'intérieur. Moi j'aime pas, je veux pas avaler. C'est trop semel. C'est fou. Est-ce qu'il y a des fans de réglisses ? Tous les gens à qui je... Les vieilles personnes. Je sais pas ce qu'elles ont les vieilles personnes. Non non c'est faux. Genre je connais les vieilles personnes qui détestent le réglisses. Pas du tout. A quel moment tu connais les vieilles personnes déjà tout court toi ? Ma papa. Il adore le réglisses. C'est pas vrai. Mais tu le connais même pas ton père. Ça en a peut-être pas le même père. Ça se trouve. Moi il m'a pas dit ça. Il adore il fait un sac. Ah ouais ? Mais c'est son bon mot préféré. Putain tu connais pas ton père. Même les abonnés ils connaissent plus ton père que toi. Merde. C'était une agréable expérience. Non. Ah oui c'est vrai. Mais maintenant. Ça m'a oublié. J'ai changé mon a priori sur le compte et j'ai également... Non c'est tout parce que je suis quelqu'un de plein de préjugés alors. Mais d'endives t'as adoré. Non mais oui. Mais en fait plus tu les manges plus t'as quand même ce petit goût amer. Je sais qu'à la longue ça me saoulerait. Une genre bouchée comme ça ça passe mais c'est tout. Juste le goût de l'anguille un peu grillé c'est sympa c'est poiroteux mais je comprends. Moi ce serait les carottes râpées. Je suis très surprise. Mais j'en rachèterais pas non plus faut pas abuser. Les crevettes vraiment la pire chose que j'ai expérimenté de toute ma vie. Clairement je savais en fait le goût que ça avait. Je savais d'avance. Pas besoin d'essayer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé ta façon de voir ? Ça va. Mais jamais j'achèterais ça. Ça me dégoûte. Par contre c'est pas si pire mais ça me dégoûte quand même. Ré au lait ? Ré au lait j'ai bien aimé mais j'en achèterais pas non plus parce qu'il faut pas abuser. Ré au lait faut juste comme enlever le riz à un moment donné on va être honnête. C'est juste ça. Genre la recette n'est pas la bonne. Ouais. Et les litchis c'est horrible hein c'est comme dans mon souvenir. Mais c'était agréable quand même de regoûter quelques trucs. Non agréable c'est un grand mauvais. En tout cas voilà pour cette petite vidéo on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser un petit like. N'oubliez pas de cliquer dans le lien dans la description pour commander vos boîtes HelloFresh. Oui vous aurez jusqu'à 80 euros de réduction sur vos trois boîtes. Allez-y franchement nous on a testé toute la semaine passée et c'est franchement 100% approuvé. C'est trop nice. Et vous allez vous faire plaisir pas comme nous tout de suite. Ouais de ouf. Tu veux des petites crevettes ? Non merci. Ok tu les donnes à maman. A très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Bye.